bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui vidéo à thème je suis habillée comme dans la précédente parce que je viens de la tourner juste avant voilà il faut rentabiliser les choses aujourd'hui j'ai du temps donc j'en profite voilà ces derniers temps j'ai beaucoup de mal à trouver du temps pour faire des vidéos pour vlogger c'est un petit peu compliqué pour faire les montages etc parce que je suis très prise depuis que j'ai commencé le sport vu que j'ai ça me fait deux matinées de moins par semaine de libre et donc c'est un petit peu compliqué pour moi à gérer en termes de temps mais mais voilà j'essaye de suivre de tenir le rythme c'est le principal aujourd'hui on va traiter comme thème mon bonheur je pense que c'est comme ça que je pourrais le dire parce que vous êtes hyper nombreuses à m'envoyer des dm sur instagram pour me dire mais tu as l'air tellement plus épanouie depuis quelques temps tu as l'air hyper heureuse il y en a même qui m'ont demandé si j'avais pas un homme dans ma vie tellement je semblais rayonner voilà j'ai eu beaucoup beaucoup de commentaires par rapport à ça et je me suis dit bon on va faire un petit point sur ma vie perso parce que visiblement ça vous intrigue alors vous dire que je suis heureuse oui je suis heureuse je suis heureuse parce que déjà je suis pas à plaindre qu'on se le dise je suis vraiment pas à plaindre je vis avec mes enfants qui sont en bonne santé on a un toit au dessus de la tête on a de la nourriture dans le frigo on est en bonne santé tous les cinq tous les sept même si je comptais eric et annaïs parce que eric restera un membre de ma famille à jamais on est enfin en tout cas c'est un membre important dans la famille puisque c'est quand même le père de mes enfants donc sa santé m'intéresse mais voilà on est tous en bonne santé on est tous je pense heureux de vivre ensemble donc oui je suis heureuse je vais pas dire le contraire on va pas se mentir je suis heureuse j'ai clairement aucune raison de me plaindre par contre je ne suis pas pleinement épanouie là dessus il faut qu'on soit clair je effectivement je me suis reprise en main j'ai perdu 9 kg j'ai commencé le sport je sors un peu plus ces derniers temps je vais beaucoup au cinéma parce que j'adore le cinéma tout le monde le sait j'y allais plus depuis des années et ça me fait tellement de bien d'y retourner là je me suis noté dans mon agenda du portable il ya top gun qui passe sur n6 jeudi il me faut absolument le regarder parce que je voudrais aller voir top gun maverick en salle ice qui sort le 25 mai au cinéma donc je voulais revoir le premier top gun avant de voir le deuxième voilà donc je l'ai noté dans mon agenda pour ne pas le louper et oui le fait d'aller au cinéma ça me fait du bien je sors un peu plus parce que mes copines me proposent des choses aussi enfin me proposent des choses en fait c'est plus quand je me plains de ne pas sortir que mes copines me disent mais moi j'aurais bien fait ça avec toi si tu veux moi je veux bien faire ça avec toi si tu veux donc maintenant c'est vrai que je propose et dernièrement je suis allé plusieurs fois au cinéma avec mélissa j'ai suis allé avec mes enfants j'y suis je suis allé au spectacle de jari en février avec ma copine emeline bon malheureusement inès règ en janvier ça avait été annulé je devais aussi y aller avec emeline on était dégoûté mais en tout cas je sors un peu plus qu'avant sur donc ça fait plaisir évidemment ça me fait du bien donc ça me remonte un peu le moral j'ai plus le sourire je suis un petit peu plus péchu on va dire et donc forcément un petit peu plus gay parce que parce que ça me fait du bien en fait tout ça mais malgré tout je ne suis pas pleinement épanouie parce que j'ai évidemment des copines ici un mélissa est une très bonne copine emeline j'ai presque envie de dire que c'est bien plus qu'une copine maintenant mais c'est jamais pareil dans la vie on se refait des amis mais ça remplace jamais celle qu'on avait qu'on appelle les bff c'est et j'ai mes trois copines qui sont dans l'oise et qui attendent depuis dix ans que je revienne parce que parce qu'elles ont été très peinées que je parte et elles me l'ont répété pendant dix ans et que j'avais moi aussi pendant ces dix années envie de rentrer avec eric on a tenté de le faire à certaines périodes puis finalement à chaque fois il a changé d'avis donc on est resté ici sauf que là ça fait trois ans qu'on est séparés maintenant et que moi ça fait trois ans que je vis une vie de dingue seule avec les enfants que quand les enfants sont chez leur père ben moi je suis deux jours enfermée chez moi parce que j'ai rien à faire donc c'est pénible c'est pas agréable c'est pas de cette vie là dont j'ai besoin c'est pas de cette vie là dont j'ai envie donc il faut que les choses changent clairement c'est pour ça que j'ai envie de retourner habiter soit à paris soit dans l'oise pour me rapprocher de mes copines pour pouvoir les voir plus souvent pour pouvoir faire plus de choses parce que paris c'est une mine d'or culturelle et on aura énormément de choses à faire sur paris même gratuitement il ya énormément de choses à faire sur paris donc avec les enfants on est vraiment très emballés pour vivre à paris maintenant on est aussi conscient que c'est difficile de s'installer à paris donc on a quand même le plan b d'aller habiter dans l'oise qui au début nous enchantait pas des masses et puis finalement on se dit que si il faut passer par là on passera par là un jour on aura notre appart à paris faut juste être patient parce que c'est très très long ça sera peut-être que dans dix ans dans dix ans marceau il aura 16 ans donc elle a dans dix ans elle aura 24 ans elle sera probablement plus à la maison comme il aura 22 ans il sera probablement plus à la maison non plus j'en sais rien peut-être que oui mais peut-être que j'irais habiter à paris seul avec adam et marceau j'en sais rien mais quand on a des projets il faut pas baisser les bras en fait il faut pas à chaque fois qu'il ya une difficulté se dire ben non mais laisse tomber on n'y arrivera jamais parce que dans ce cas là non vous n'y arriverez jamais ça c'est clair et donc moi je suis quelqu'un de très positif je m'accroche en fait à toutes les branches plus jusqu'à la dernière pour pour réussir à réaliser mes rêves mes projets mes envies mais toutes mes ambitions je suis quelqu'un d'ambitieuse et je fais tout ce qu'il faut pour mettre mais mener mes projets à bien et et mettre mes rêves à portée de main en fait donc c'est vrai que je reçois souvent des commentaires me disant oui tu es consciente que paris c'est cher c'est compliqué d'avoir un appartement à paris tu t'emballes en disant ça non je m'emballe pas je l'espère mais je suis consciente que il ya peu de probabilité qu'on arrive à avoir cet appartement à paris pour l'instant que le passage par l'oise va probablement être indispensable je suis consciente de tout ça en fait mais ça change rien pour moi en fait ça va pas mener à mal mes projets parce que même si j'habite dans l'oise j'irai travailler à paris il ya le train qui est prévu pour ça et même si j'habite dans l'oise je serai encore plus proche de mes copines donc quelque part c'est pas un mal par contre ce qui sera compliqué c'est que du coup je vais me retrouver alors pas vraiment comme ici parce que dans la ville où je prévois d'habiter j'aurai mon frère qui sera dans la même ville il ya un super mais il ya même plusieurs supermarchés enfin plusieurs non il y en a un principal et après je crois qu'il ya un enfin à l'époque il y avait aldi il y avait ed enfin il ya des petits commerces comme ça bon mais en tout cas il ya un supermarché même si c'est un intermarché que j'aime pas trop intermarché on s'y fera on va pas faire les difficiles il ya les collèges les écoles toutes les activités sportives la gare il ya les bus il ya tous les commerces en fait dont on a besoin il ya le pôle emploi il ya qu'est ce que je fais il ya même un hôpital bah tout ce qui va être médecin qui né les spécialistes tout 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 est disponible sur place sauf mon église ça c'est le grand drame de ma vie parce que bah forcément le temps qu'on va habiter dans l'oise soit en fait si j'arrive à mener à bien ce projet et que je fais cette formation et qu'ensuite je travaille en tant qu'assistante de prod je vais avoir un revenu plus conséquent que ce que je percevais en étant dans mon dernier emploi je ne serai pas payé au smic évidemment donc peut-être qu'avec un meilleur salaire je pourrais m'acheter une voiture et auquel cas dans ce cas là la vie est dans l'oise il n'y aura pas de problème par contre si je n'arrive pas à travailler tout de suite si je ne peux pas faire cette formation que je suis obligé de reprendre un job payé au smic bah j'arriverai toujours pas acheter une voiture en fait donc ça va rester compliqué ma vie elle va pas vraiment changer si ce n'est que du coup là bas j'aurais tout sur place je pourrais tout faire à pied sauf aller à l'église quoi donc ça c'est quelque chose qui me contrarierait parce que je peux envisager de faire les réunions en visio pendant peut-être six mois ouais mais au delà de six mois ça va faire long quand même six mois sans aller à l'église déjà ça va être énorme ça va être contrariant pour moi parce que ça me fait beaucoup de bien d'aller à l'église donc ça c'est quelque chose qui sera difficile à vivre pour moi maintenant je pense que si on doit en passer par là c'est que notre père céleste il sait que c'est un passage obligatoire et dans ce cas là ça fera partie des épreuves de notre vie on devra continuer à avancer en gardant la foi sans aller à l'église en gardant nos convictions en gardant notre nos valeurs de vie et tout cette c'est cette barre de fer en fait à laquelle on est attaché chaque jour de par notre nos croyances et notre religion et ben ça fera partie ouais ça sera une épreuve aussi je pense mais je me sens capable de la relever parce que je suis une convaincue donc ça me fait pas peur vraiment donc voilà pour cette partie épanouissement maintenant pour vous dire que voilà ça va être un passage obligatoire pour moi donc oui je suis consciente que la vie à parier plus cher évidemment j'y ai vécu donc je sais j'y ai travaillé pendant dix ans donc je sais mais ça me fait pas peur ça me fait pas peur parce que j'ai calculé mon budget j'ai réduit beaucoup de mes charges ces derniers temps pour faire des économies justement donc j'ai pas peur en fait j'ai fait ce qu'il fallait pour anticiper les choses maintenant il faut que ça se mettre ça se mette en place donc j'ai hâte que ça se fasse j'ai vraiment hâte et c'est ce qui va venir finaliser un petit peu ben justement en épanouissement après vous pourrez me dire waouh t'as l'air hyper épanouie hyper rayonnante ouais clairement je le serais maintenant aujourd'hui je suis quand même déjà fortement satisfaite et je pense que c'est ça qui me rend si rayonnante et solaire comme vous me le dites dans vos messages c'est ma perte de poids c'est le fait que je reprends confiance en moi c'est alors je suis pas encore satisfaite de ce que je suis qu'on soit clair je j'ai perdu 9 kg en utilisant l'application weight watchers là depuis deux ou trois semaines je sais plus je ne l'avais plus parce que mon abonnement est arrivé à expiration et en fait je m'étais dit je vais essayer de continuer sans l'appli sauf qu'en fait je n'y arrive pas j'avais repris deux kilos là en deux semaines enfin trois semaines donc j'étais un assez déçu du coup j'ai re souscrit l'application ce matin enfin là ce midi donc à partir de demain je reprends et je vais continuer et là en alliant le sport à côté il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas mon objectif de 20 kg je vais l'atteindre je l'espère en tout cas vraiment parce que là pour le moment je suis à moins 9 c'est presque la moitié de mon objectif mais j'ai perdu de 9 kg sans faire de sport donc là en faisant du sport maintenant ça devrait peut-être aller un peu plus vite ce matin j'ai fait une séance de sport mais mais qui m'a fait trop de bien à la base j'ai découvert dans l'application alors je pour vous dire un petit peu je me suis inscrite chez fitness park en fait qui est une salle que vous pouvez trouver partout en france il y en a vraiment beaucoup c'est une chaîne de salle de sport comme l'orange bleue comme la basic fit et en fait chez fitness park il ya une application alors peut-être qu'il ya l'orange bleue même chez basic fit j'en ai aucune idée mais j'ai une application en fait sur laquelle sont proposés des programmes d'exercice que vous faites en salle ou chez vous d'ailleurs puisque moi par exemple ce matin j'ai fait beaucoup d'exercices au sol enfin si c'est des exercices comme des squats des fentes des je sais plus comment ça s'appelle des abductions ou un truc du genre enfin je pensais pas les abductions je sais plus comment c'est en fait on est penché sur le côté enfin allongé même sur le côté et puis on lève les jambes bref j'ai fait beaucoup de d'exercices comme ça parce que c'était prévu dans le programme le programme commençait par 20 minutes de cardio et ensuite ça enchaîne plusieurs séries de mouvements pour muscler en fait votre corps donc les squats etc les fentes tout ça les abdos aussi et donc ça c'est ce que j'avais prévu ce matin finalement je suis arrivé à la salle en disant ouais en fait j'ai que le vélo à faire ici le reste je fais chez moi parce que je préfère je me suis dit bah c'est dommage de faire que ça quoi donc du coup bah comme j'étais à la salle et bien je suis allée sur des machines et j'ai fait des exercices donc j'ai fait les pecs j'ai fait les bras non les bras je les ai pas fait là bas parce que la machine était occupée j'ai fait si je les ai non j'ai fait les pecs j'ai pas fait les bras la machine était occupée c'est bien ce que je dis quand je suis rentré à la maison moi j'ai des petits halter alors j'étais un peu déçue parce que je pensais que c'était des halter d'un kilo cinq chacun en fait c'était un kilo donc c'était pas assez lourd pour moi il va falloir j'en acheter d'autres chez action j'ai vu qu'ils en faisaient donc je peux me casser la tête et j'ai fait juste voilà en tenant les halter à bout de bras je les lève je les baisse je les lève je les baisse je les lève je les baisse on fait des séries de 12 comme ça quatre séries 12 et avec le poids sur les en bout de bras comme ça je vous garantis que ça fait travailler les bras en fait donc moi il va falloir que je travaille ici donc il faut que je fasse les bras et donc ce matin j'ai fait un petit peu les bras donc je ne sais pas si cet exercice là est le plus adapté je vais redemander jeudi en fait à mon petit coach il est très sympa donc c'est vrai que j'ai l'habitude de lui demander à lui ce matin c'était un autre que je ne connaissais pas j'ai pas osé aller lui demander c'est vrai que celui que j'ai vu au tout début je connais même pas son prénom à vrai dire mais il s'est tout de suite proposé il m'a fait visiter la salle enfin j'ai bien vu que celui de ce matin a fait la même chose avec une dame qui visiblement était intéressé donc je pense qu'ils sont tous aussi gentils les uns que les autres mais je je demanderai jeudi de toute façon j'y vais jeudi donc si c'est lui jeudi je demanderai si c'est pas lui je demanderai à quelqu'un d'autre je me ferme pas non plus mais il faut absolument que je fasse travailler l'arrière et donc pour en revenir à la salle du coup j'ai fait alors 20 minutes de vélo alors pas du vélo éleptique j'ai fait du vélo fixe j'ai fait du coup les intérieurs de cuisses les fesses sur des machines j'ai fait les lombaires les pecs du coup et alors les pecs c'est principalement pour muscler vous savez le muscle de la poitrine en fait ni plus ni moins ensuite je suis partie je suis rentrée chez moi et une fois arrivé chez moi du coup j'ai fait mon exercice avec mes mes alters qu'ils n'étaient pas prévus comme les machines que j'ai fait là bas sur place c'était pas prévu dans le programme mais c'est pas grave je les ai fait quand même et j'ai sorti mon tapis et j'ai fait mes exercices sur mon tapis mes fentes mes squats etc et ça m'a fait une séance hyper complète en fait et je me sens bien j'adore faire ça je me sens en forme donc ça me fait beaucoup de bien du coup pour l'instant je vous cache pas que les abdos je les vois pas encore mais j'en fais tous les mardis tous les jeudi je me suis dit que si j'ai le temps parce que vraiment aller à la salle de sport ça me prend du temps parce que déjà j'ai un quart d'heure de voiture pour y aller un quart d'heure pour rentrer déjà j'ai une demi-heure de prise juste par le trajet ensuite j'ai le temps de la douche quand je rentre puisque systématiquement après le sport vu que j'y vais toujours les cheveux attachés je me lave les cheveux donc cheveux brushing maquillage etc c'est à prévoir dans le temps aussi après et en fonction du temps que je passe sur place c'est à dire entre trois quarts d'heure et une heure et demie si j'ai d'autres exercices à faire en rentrant bas c'est impossible donc ça me prend énormément de temps mais ça me plaît ça me plaît beaucoup donc faut que je vois si j'aurai le temps de caser un peu plus d'exercices à la maison peut-être le soir avant d'aller me coucher je sais pas avant la douche du soir en fait faudrait que je fasse ça peut-être un peu de gainage aussi pour que ça aille un peu plus vite quoi parce que je suis pas de nature à être très patiente d'ordre général donc pour ça non plus en fait donc voilà pour vous tenir un petit peu au courant j'ai pas du tout l'intention d'arrêter le sport je me suis inscrite pour un an et clairement je compte bien y aller pendant un an donc il faudra que je prévois ça en fait bah soit pendant une pause déj un midi s'il y en a un à côté s'il y a une salle à côté de ma formation soit j'irai le vendredi après midi puisque je n'aurai pas formation le vendredi après midi mais tous les soirs je vais finir à 18h30 donc j'aurai pas le temps j'ai les enfants à m'occuper le déjà le temps de rentrer je vais rentrer très tard déjà et ça va être trop de de course donc j'irai le vendredi ça c'est sûr que je pourrais y aller le vendredi maintenant je suis pas sûr de pouvoir y aller un autre jour dans la semaine quoi donc on verra bien il faut que je le fasse à fond avant avant le mois de septembre comme ça le mois de septembre j'irai une fois par semaine pour l'entretien mais ce sera plus de la fonte en fait à ce moment là j'espère en tout cas donc je me dis j'ai mis quatre mois à perdre 9 kg enfin même pas j'avais mis trois mois à les perdre en fait puisque là sur le dernier mois j'en avais repris deux donc ouais j'ai mis trois mois à perdre 9 kg je me dis dans trois mois là on est en mai ça fait juin donc non ça va faire mai puisque non on va pas compter mai parce qu'il est déjà entamé juin juillet août dans trois mois si j'ai reperdu 9 kg je serai à moins 18 honnêtement je suis bien donc et encore je trouve qu'au mois de mars j'en avais pas perdu beaucoup quand même j'avais pas perdu de poids vraiment et j'ai repris deux kilos et puis là j'en ai reperdu donc c'est bien là je suis redescendue à mes moins neufs en fait donc enfin pas tout à fait parce que j'ai commencé à 75 5 et je suis à 66 900 donc j'ai 400 grammes de plus que que j'avais à mes moins neufs mais c'est pas grave ça se perd il n'y a pas de problème je me fais pas de souci pour ça et puis bah je garde espoir je suis motivée donc il n'y a pas de raison que ça fonctionne donc sur ce et bien je vais vous saluer bien gentiment je vais clôturer cette vidéo je vous remercie de l'avoir regardé encore une fois jusqu'à la fin c'est très plaisant pour moi de lire vos retours vos commentaires de voir vos likes de voir vos nouveaux abonnements j'adore ça donc merci 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 je vous fais des gros bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo